bonjour 25 octobre mercredi les marchés ouvrent sans grand changement en europe en tout cas le dax recule un tout petit peu le cac lui a changé les news il ya du plus il ya du moins mais plutôt bon c'est au niveau des résultats en règle général c'est c'est pas mal pour air liquide par exemple et ouvre en hausse alors le comportement des marchés c'est toujours excessif c'est à dire soit il se passe rien pendant des heures soit on fait les quarts max comme hier dans la journée en quelques minutes donc déjà là on vient d'ouvrir à 90 fait qu'à déjà 97 il ya un comportement bizarre mais dire que les warnings allume c'est fort donc pour l'instant on observe n'y a pas de signal il ya eu une bougie vous l'avez tous vu d'arrêt sur le sp500 qui n'a pas été cassé hier donc pas de pas de déclenchement on a remessé un petit peu en en asie l'alnikai a reculé moins 0,7 pour rien de méchant l'euro dollar l'euro dollar il reste sur les mêmes limites depuis un moment dans l'attente de la banque centrale européenne qui devrait rester encore une fois extrêmement attentive à ce qu'elle va dire elle voudra pas jeter le stress n'y a rien vous pensez qu'elle va réduire son ses rachats à 40 milliards partir de 2018 mais bon pour l'instant on verra on verra ce qu'elle va dire il n'y a pas de quoi anticiper quoi que ce soit donc voyez le l'euro dollar incroyable il fait des petites des petits mouvements mais il reste flat la plupart du temps je suis toujours acheteur dans cette zone en gros autour de 40 et on essaye d'acheter vers 23 33 43 alors on l'a fait ici on a fait 43 ici et tant qu'on est au dessus de 1,1650 on reste acheteur et on déclenche une vente sous 1,1650 voilà ça on n'a pas changé sur le cac on essaye toujours d'acheter pareil le mieux possible alors étant donné que les écarts sont modestes on va on va tenter des achats assez proches moi ce matin sur ce compte là je suis pas placé je m'étais placé sur le dax en revanche en me disant que bon bah s'il y avait un petit trou d'air j'essaierai d'en profiter le dax était un peu moins bon mais je m'étais placé vraiment bas je vais un peu exagérer oui je m'étais mis ici pour l'acheter au moins un on voit ce qui se passe sont c'est sur un petit compte ça je peux pas non plus en faire des tonnes donc voilà je m'étais mis là je vais rester un hier les achats ont été faits je voulais dire en direct sur bfm et ils ont été gagnants alors sur les actions c'est toujours la même chose il y a beaucoup de spéculations les marchés sont toujours très fébrile creux sur les grosses les grosses valeurs les indices beaucoup d'arbitrages oui quand les gestions achètent ils veulent aller vite donc ils achètent maintenant de l'euro stocks il n'y a pas une sélection vraiment poussée qui se fait sur sur les actions et puis quand il y a par contre des news là il y a des réactions donc on a des réactions à des événements mais on n'a pas de flux globaux entrant sur sur le cac et comme ils sont majoritairement sous investi il n'y a pas de flux il n'y a pas de vente non plus ou alors c'est pour acheter autre chose c'est pour arbitrer c'est pour essayer de trouver la valeur qui va qui va mieux monter le plus monter air liquide va et 2,30 déjà là alors aller au plus haut aller au plus haut ici vous voyez ce qui est au plus haut en gros et au plus haut et puis voilà ce qui n'est pas bon alors ce matin j'ai vu un truc sur Dassault Systèmes qui n'était pas bon alors qu'est-ce qu'elle nous fait Airball ouais ben voilà c'est un gap à la baisse mais c'est pas Dassault Systèmes il y a un warning etc donc c'est pas terrible mais déjà elle avait un peu baissé les mines de mobilité à la baisse ici bon voilà c'est pas bon les chiffres sont pas bons voilà c'est tout ce que je peux vous dire non dans l'ensemble RAS pétrole, or bon je te prends un coup je te donne le pétrole est pas mal, l'or toujours en baisse pour l'instant il n'y a pas de niveau peut-être vers 12, 165 pour acheter 70, 65 voilà donc on garde les mêmes et on recommence, on achète, on vend, on fait des écarts, on scalpe, on paracheteur c'est à dire qu'on en joue un sens prioritaire acheteur et à la question est-ce que les marchés sont chers avant nous le choix, il y a beaucoup d'acteurs qui recherchent du rendement ils sont obligés, donc ils achètent, il faut gagner donc il faut faire de la plus-value, ils vont même sur du non-coté et puis il y a toujours cette liquidité extrêmement abondante depuis des années, ça ça ne change pas donc on peut dire que les marchés sont hauts mais est-ce qu'ils sont chers, on n'a pas la réponse donc en tout cas pour l'instant toujours pas d'alerte baissière non, rien à signaler de ce côté-là donc aux questions qu'on me pose est-ce que vous voyez un krach arrivé, moi c'est pour ça que j'ai répondu non on ne voit rien on ne peut même pas dire que la hausse n'est pas c'est pas très sain mais c'est pas mal sain le marché ne s'est pas fragilisé dans cette situation de hausse bizarre non il n'est pas fragile franchement d'ailleurs, je le répète depuis un bout de temps et ça, les événements l'ont prouvé bon, bah écoutez, je vais regarder avec vous les actions vite fait monakéa qui continue kering 6% waouh, gap à la hausse fort le relais va être compliqué et vous voyez, des choses comme ça, ça ne peut plus marcher c'est sûr qu'il n'y a pas de mystère ça apporte vraiment du positif au moral la dinov, elle ne veut jamais y aller celle-là, un coup je te prends, un coup je te donne donc moi je la laisse tomber je ne la joue pas les valeurs sur lesquelles on peut jouer en intraday, bah là, je ne fais pas grand chose on en a pas mal fait ces derniers temps bon, écoutez restons sages attendons que le marché parle davantage bonne journée et puis on se retrouve sur BFM à 10h30 comme d'habitude et sinon à demain